L'aide de Hachem Nous sommes tout Bishvat le 15 du mois de Shébat. Je suis avec vous en live à la quête de Hachem et je voudrais partager avec vous les fruits que j'ai cueillis aujourd'hui de l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah. La Torah s'appelle Aetz Haïm, c'est l'arbre de la vie. Le roi Salomon dans les proverbes dit Aetz Haïmhi la Mahazikimba Elle est un arbre de vie pour celui qui se tient en elle. Ce n'est pas qui la tient à elle. La Torah n'a pas besoin que quelqu'un la tienne. C'est elle qui tient le monde entier. La Torah est une eau vivante et rigue tous les champs des vergers, les racines pour faire pousser le bourgeonnement, la fleuraison et le fruit. La cueillette se fait en fête maintenant. De la même façon qu'il existe Rosh Hashanah C'est-à-dire le jour de l'an de Yomadine à savoir du jugement il existe aussi cinq mois après le Rosh Hashanah la Ilanot c'est-à-dire le jour du jugement des arbres. L'explication la plus simple est ce n'est pas parce que le paysan va arroser va défricher va surveiller va mettre des du fumier va mettre des enzymes pour fortifier l'arbre pour le muscler pour le sucrer ça n'est pas sûr encore que lorsqu'arrive Toubichvat il va y avoir des bourgeons dans l'arbre à plus forte raison des fleurs et ô combien des fruits. Il y a un verdict de là-haut si l'éternel a décidé qu'il y ait des fruits dans cet arbre même avec tous les mistral qui arrivent et bien il résistera et donnera des fruits. C'est Rosh Hashanah la Ilanot c'est le jour du jugement pour les arbres ce qui est très intéressant pourquoi on l'appelle la Ilanot les arbres alors que un terme qui est très populaire dans la Torah dans le livre même dans le langage des hommes il s'appelle Aetzim Aetz un arbre en hébreu ilan c'est quelque chose d'un peu plus subtil et très élevé il est Rosh Hashanah la Ilanot la Ilan ce soir avec l'aide de Hachem je voudrais vous dire une autre explication c'est quoi il est le Rosh Hashanah comme dit le traité Rosh Hashanah que ce soir est le jugement des arbres donc de quoi s'agit-il l'explication est la suivante de la même façon que il y a 5 mois en arrière le 1 Tichré donc c'est le jour de l'an du jugement nous avons prié à Hachem que l'éternel est le roi nous l'avons rendu notre roi dans le royaume céleste et terrestre nous avons sonné du chauffard le son du bélier cela veut dire que ce son du bélier c'est que la corne elle a un tout petit trou au départ là où on met les lèvres parties droites du sonneur du chauffeur du chauffariste si l'on peut dire ainsi ou du chauffard et bien à droite on prend la petite partie qui est fine il y a un petit trou et de là j'envoie le souffle à travers ce canal et il passe par un tuyau du chauffard et la partie d'où sort la voie est une partie qui est large très large et là on sait très bien que l'allusion est que même si tu te trouves dans la détresse même si tu te trouves dans le petit trou que tu mets ici là où tu mets tes lèvres mais il faut que tu saches que le jour de Rosh Hashanah si tu pries au bon Dieu aux créatures du monde qu'il t'éparle de toutes les détresses de toutes les angoisses de tous les problèmes que tu peux rencontrer dans l'année il suffit de poser ce petit tronc de la corne sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure c'est à dire la prière lorsque tu pries à l'éternel avec la foi et bien ce petit trou va conduire la voie la prière la requête qui est faite avec cœur avec profondeur avec ferveur lorsque tu pries à l'éternel avec conviction que c'est lui qui peut te sortir de là alors tu accompliras un verset il y a un verset dans les proverbes et il y a un verset dans les psaumes dans le psaume il est marqué min ha metzar kaya karatia depuis la détresse j'ai appelé Dieu alors l'éternel il m'a exaucé dans la largesse de quoi il s'agit nos sages l'ont superposé sur la loi du judaïsme qui dit que le jour de Rosh Hashanah où l'homme se trouve dans la détresse il ne sait pas s'il va vivre ou il va mourir il ne sait pas si du statut de richesse il va passer à la pauvreté il ne sait pas s'il va être épargné du coronavirus il ne sait pas qu'est-ce qui se passera dans sa vie sa vie ne tient que sur un fil il est toujours dans le trou dans le ravin il doit appeler Dieu à partir de ce petit trou avec les lèvres supérieures et inférieures s'il existe une lèvre supérieure et inférieure c'est que là-haut il existe une lèvre supérieure et en bas il existe une lèvre inférieure la lèvre de l'être humain elle est inférieure la lèvre du Dieu béni soit-il elle est supérieure il faut essayer de coller de rapprocher grâce à la lèvre inférieure la lèvre supérieure alors lorsqu'on a cette aide spéciale du ciel j'évanque Dieu je l'appelle et je l'appelle par justement le petit trou de la corne et lorsque du coeur sort toute la beauté que j'ai envie de recevoir la richesse la richesse c'est quoi ? c'est le bonheur c'est la joie c'est d'être tranquille d'être zen dans ma vie je n'ai rien aucune chose de ce monde j'ai envie de vivre tranquille sans jalousie je suis content de mon sort alors j'épelle Dieu même si je suis dans un petit trou je l'envoie la voix qui va directement dans le chauffard vous savez que le chauffard il commence avec un petit trou et après en croissance il va il s'élargit il s'élargit il s'élargit et de là où sort la voix ma requête elle est large nos sages les kabbalistes disent minam et sar depuis la petite détresse petit trou karatiyah j'appelle yah yah allélu yah allélu ça veut dire servir louer yah yah c'est en hébreu youd la lettre 10 et la lettre et 5 j'épelle Dieu par le petit trou par la petite détresse où je me trouve mais je fais le contrôle de moi-même et je décide de l'appeler car je sais que le code qui va élargir ma situation qui va me donner l'espace de la liberté ma guéoula mon sauvetage ma délivrance particulière et après on verra si c'est la rédemption finale lorsque viendra le machia on s'enlira le chauffard parce que le peuple israël passera d'un moment très petit de restriction de malheur pour arriver à appeler Dieu minam metsa karatiyah j'épelle Dieu dans la détresse anani anani en hébreu oné c'est répondre exaucer bammerhav dans la largesse rahav c'est largesse ya j'appelle Dieu yudke dans la détresse mais il me répond dans la largesse qui s'appelle yudke vous avez compris ce que je suis en train de faire je suis en train de rapporter le chiffre 15 car le chiffre 15 est tout c'est tout en hébreu tout c'est tête la lettre 9 va c'est la lettre 6 ça se lit en hébreu tout donc 9 et 6 c'est 15 c'est le 15 chébat c'est ce mois ici nous sommes forts de connaître de comprendre que depuis le Rosh Hashanah pendant 5 mois nous avons commencé à prier Dieu pour arriver à ce jour là mais la Metsar Karatia j'ai appelé Dieu l'éternel yudke c'est à dire la puissance de la sagesse et l'intuition et le discernement parce qu'un homme il doit comprendre qu'il et il doit discerner qu'il est juste un sujet un serviteur de Dieu et que Dieu et la sagesse yud disent il est la compréhension et le discernement c'est hé parce que c'est l'ouverture le hé s'inscrit comme ça un toit un mur fondement et un petit espace ici avec un petit yud hé c'est 15 yudke je l'ai appelé pendant Rosh Hashanah pour qu'il m'ouvre pendant 5 mois et 5 qu'il m'ouvre le jour de Tobishvat le mois de Shvat c'est connu c'est le mois où la sève monte du fond de la terre Dieu il ordonne à la sève de monter alors qu'elle était endormie elle était j'allais dire littéralement morte muette il était né dans cette saison du 15 à partir du Rosh Hodesh Shvat c'est à dire le premier jour du mois de Shvat lorsque l'embryon de la lune a commencé à apparaître parce qu'il est né parce qu'il s'est il a ressuscité alors qu'il a disparu pendant 15 jours maintenant il est revenu et en fait cet embryon là il commence à pousser pendant 15 jours lorsqu'on arrive au 15 et bien la sève elle a déjà fait son travail elle monte elle irrigue elle éclaire elle en a force à l'arbre car cette sève elle s'appelle Yud Ke Vav c'est à dire 10 5 6 10 5 6 ça fait combien Yud ? ça fait en fait Yud c'est 10 Vav c'est 6 et 5 donc ça fait combien 21 le chiffre 21 est un chiffre qui veut dire la gloire la couronne la couronne de Dieu en fait le chiffre 21 c'est le chiffre du Keter c'est à dire la couronne ce couronne là c'est le Ratson c'est la volonté c'est grâce à ce nom 21 nous sommes sortis d'Egypte ça veut dire quoi ? il est le libérateur des esclaves sinon sommes esclaves quelque part il faut savoir que nous pouvons sortir en liberté grâce au chiffre 21 Yud 10 et 5 Vav 6 21 21 21 c'est ce que dit Dieu dit à Moïse à Moshe il lui dit dis moi dans le but en ardent il lui dit et s'il me demande quel est le nom avec lequel tu vas sortir tu vas les libérer dans cet exil et dans l'exil du rédemption final alors il lui a dit tu leur diras ayez achère ayez je suis ce que je suis je suis avec toi dans cet exil et je serai avec toi dans votre exil la dernière celle de Edom donc nous voyons que le nom de Dieu est ayez nous allons le calculer ensemble ayez c'est 21 Aleph regardez comment je lis je vais très doucement Aleph 1 Ré 5 ça fait 6 Yud Ré ça fait 10 ça fait 16 après Ré ça fait 5 16 5 21 je vous libère avec le chiffre 21 ce chiffre là je vais vous donner un exemple un jour j'avais envie comme ça il m'est arrivé à une envie parce que j'aime beaucoup les oiseaux et j'ai fait un élevage de canaries et un jour ça m'est arrivé comme ça j'adore les animaux la créature de Dieu de la même façon que Dieu s'occupe de nous alors on s'occupe aussi de ses créatures ça dit de moi mais moi je ne sais pas comment il s'occupe de moi je vais essayer je suis allé acheter un mâle femelle canary et je l'ai mis dans une cage pas pour les enfermer mais il ne peut vivre que dans cette cage là je leur ai amené de l'eau des graines etc j'ai eu 17 bébés comme la valeur numérique TOV bon j'ai fait très attention comment etc mais j'ai remarqué quelque chose le canary femelle la canary que lorsqu'elle donne son oeuf elle vient le couver et chacun le couve à tour de rôle le mâle il vient le soir l'autre il vient la journée l'autre il va chercher la nourriture mais ils ont tout dans la cage je leur ai apporté tout même la la masachimura à Pessah je leur ai donné bon c'était un truc que j'avais j'ai devenu fou de ça je voulais savoir comment Dieu s'occupe de ces créatures je vais m'occuper pour voir pour le remercier et puis ils étaient très contents quand ces canaries là ils me voyaient j'arrivais avec la nourriture pour leur donner mais ils se mettaient à chanter à chanter sans arrêt hum ça veut dire que quand tu sais que la créature elle sait que son créateur il s'occupe de lui normalement il faut le chanter et donc je commence à chanter à Dieu parce que si Dieu il a créé des créatures comme ça c'est pour nous apprendre comment il faut se conduire d'ailleurs il est inversé dans Job vous savez qui est Job Job c'est Job c'est un homme richissime Dieu l'a mis à l'épreuve il a supporté l'épreuve et il a perdu 10 enfants et toute sa richesse au point où il n'avait plus de Job il a tout perdu mais quand même il chanta à Dieu parce qu'il sait que la prière c'est de dire je suis ta créature je suis la foi tu es la loi c'est toi qui m'as créé avec une loi avec une justice tu m'as créé donc je t'aime je suis amoureux de toi donc je m'attache à toi mais comment arriver à cela c'est impossible il faut donner comme lui il donne comme lui il a créé ce monde pour donner parce que sa bonté est infinie et chaque particule et molécule qui se mouvoient dans l'air dans l'espace dans le temps c'est juste son explication à cette mouvance c'est de dire je suis bonté 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 je te donne je te donne je te donne d'ailleurs quand des fois je réfléchis à la bonté de Dieu je prends un bon thé et je bois avant de prendre mon thé d'oreiller et dormir parce que je sais que Dieu c'est la vraie bonté Hatov vers Amethiv nos sages ont été employés dans le Talmud dans l'action de grâce aussi Hatov le bon vers Amethiv et celui qui fait du bien parce que s'il fait du bien c'est qu'il est bon alors je me suis dit alors je le serre alors vous savez quand on on prend un mâle femelle en fait on ne cherche pas qu'ils vivent bien déjà c'est pas mal il faut leur donner de l'eau il faut leur donner il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin même à Pâques vous savez à Pessah on n'a pas le droit de donner des grains de blé parce que le grain de blé peut se mouiller avec l'eau et il peut faire monter et vous savez qu'un Pâques interdit la fermentation je leur ai acheté la massa shmoura c'est-à-dire la massa qui est un pain azim sans levure qui n'a pas fermenté c'est drôle et donc j'ai fait attention 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 et voilà quand l'oeuf est sorti ils l'ont couvé et il est sorti après 21 jours 21 jours le petit poussin est sorti il a dit coucou je suis là je suis ce que je suis le chiffre 21 ayez achère ayez je serai avec toi dans cet exil de l'Egypte et je serai avec toi dans l'exil après parce que pour mettre la couronne qui s'appelle ayez qu'est-ce que c'est ayez c'est quoi ayez je suis je vais vous dire quelque chose dans la prière du matin nos sages ont institué restauré une prière attaou hachem ha eloquim sherbasha maymi ma'al ve'asmit l'ahad en hod atta toi on tutoie dieu attaou hachem ha eloquim tu es éternel ha eloquim en fait regardez les initiales les initiales attaou hachem ha eloquim c'est toi tu es l'éternel béni soit-il de la bonté qui est aussi ha eloquim le roi le dominateur le gestionnaire de la nature regardez les initiales alef ata rou he hachem yud ha eloquim he alef he yud he je suis si lorsque dans la journée tu t'occupes de quelque chose et tu veux féconder tu veux prospérer pense à cette phrase car il n'y a personne qui confère qui que soit quoi que ce soit il n'y a même pas une goutte d'eau qui pourra sortir du ciel pour faire pousser cette petite plante que tu as mis tu as planté s'il n'y a pas atta toi rou tu es ha eloquim hachem ha eloquim tu es en même temps hachem bonté tu es en même temps hachem eloquim la puissance nécessaire qui gouverne celui qui a la totale des possibilités et donc c'est grâce à ce nom qu'on peut sortir d'Egypte et on peut réussir avec succès tout ce qu'on entretient réfléchissez bien ce que je suis en train de vous dire puisque j'arrive de Rosh Hashanah de Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah d'In où j'ai dit l'Éternel Rosh Hashanah je parle de septembre de Shishrei le premier je dis l'Éternel tu es le premier tu es Dieu unique qui a créé le monde avant qu'il soit avant donc tu étais avant et c'est celui qui est et qui résistera et qui restera éternellement après que le monde soit ça veut dire que je suis avant et je suis après je suis ce que je suis c'est ça l'Éternel toi être humain tu vas grandir tu vas t'enrichir tu vas avoir des problèmes tu vas t'appauvrir tu dois rester toujours avec cette force de dire Atta Hachem où sont toutes ces puissances qui n'existent plus aujourd'hui on va passer nous aussi pour ça il faut toujours mettre devant toi devant tes yeux celui qui va rester celui qui était celui qui était avant que le monde ne soit celui qui va rester après que le monde fut donc toi ne sois pas confus il doit dire Akkadosh Baruch tu es le maître du monde et moi je fends en toi car tu es éternellement mon créateur si c'est ainsi nous allons avancer maintenant donc quand j'ai envoyé ma petite lèvre supérieure et inférieure pour dire qu'il existe le ciel lèvre supérieure fier maman céleste lorsque j'ai mis la lèvre en bas lèvre inférieure c'est la terre ici en bas j'ai mis ce petit son de chauffard le bélier qui fait parce que je suis pauvre je chante j'ai peur des prédateurs le satan j'ai peur des forces magnifiques qui vont me faire tomber qui vont m'infecter dans le poison au virus qu'est-ce que je fais je t'appelle Dieu c'est un psaume de David nous sommes dans les psaumes nous avons commencé les psaumes on va continuer avec les HM il y a un psa de la détresse je t'ai appelé il y a 15 réponds-moi exerce-moi dans la largesse quand est-ce cette largesse-là ? c'est 5 mois après 5 mois c'est maintenant le moment où je vous parle tout bishvat ce qui est extraordinaire que le chiffre 15 est un chiffre très puissant maintenant je vais vous parler un petit peu de la section de la semaine nous allons lire quelques versets mais je ne vais pas les lire dans le texte je vais les lire par cœur je vais concentrer rapidement ce qui se passe ici vous savez ce que c'est la paracha de la manne la paracha de la manne cela veut dire que le peuple d'Israël est arrivé à un endroit qui s'appelle Elim et ils ont voyagé là Elim ça s'appelle comme ça et là ils ont trouvé je t'aime un autre marim 12 sources d'eau et ils ont trouvé 70 palmiers d'eau sont venus ces 70 palmiers qui ont creusé ces 12 sources d'eau incognito dans ça je viens de dire que cet endroit là en fait il est déjà préparé depuis la création du monde dans la pensée de Dieu lorsqu'il a pensé créer le monde il a aussi projeté qu'à cet endroit qui s'appelle Elima cet endroit et bien il y aura 70 palmiers et 12 sources d'eau à lèche pour ok et le peuple d'Israël arrive à cet endroit alors qu'il cherchait de l'eau et ils ont campé là-bas 12 chevatim c'est-à-dire les 12 sources d'eau parce que chaque tribu qu'on appelle en hébreu chevette chine bête tête comme le mois de chevat chine bête tête c'était 12 sources d'eau et en fait ces sources d'eau se régissent s'alimentent par des par des thémarines thémarines ce sont les dattes et il y a 70 palmiers c'est quoi en fait les 70 palmiers qui existaient physiquement où on cueille des dates il faut savoir que la date c'est le date date c'est la religion à sa droite de Dieu c'est marqué dans la section de Asinu c'est-à-dire l'avant-dernière section du Deutéronome celle qui est avant qui précède la section dernière 54 et voici la bénédiction que Moïse l'homme de Dieu a béni le peuple d'Israël les 12 shévatis et lorsque Moïse a béni il s'est à l'abraha il s'est à lui à expliquer la Torah qui est explicité qui est interprétée qui est décortiquée par 70 secrets comme on dit dans la chanson shévéim panim la Torah 70 facettes visage à la Torah puisque c'est comme ça alors là-bas il est marqué mimino à sa droite la droite de Dieu es le feu date c'est-à-dire la religion l'âme elle est une religion un mode d'emploi qui a 70 facettes c'est très intéressant ce chiffre 70 il est très beau c'est pourquoi ils ont trouvé les 70 palmiers avec les 12 marianotes c'est-à-dire les sources d'eau la source d'eau c'est la vitalité et la thémara c'est-à-dire la date très très significative dans la suprématie très élevée dans la Kabbalah du tzadik c'est-à-dire l'âme juste comme il est marqué dans les psaumes qu'on lit tous les samedis vendredi soir dans Mismore sur les hommes à Shabbat le cantique du jour du Shabbat tzadik katamar ifrah le pieu ifrah il fleurit katamar comme le d'atier pourquoi on a choisi le d'atier pour le tzadik parce qu'on fait référence à 70 facettes ce sont les 70 palmiers mais autour de cela il y a comme un cercle qui est composé de 12 maïanotes sources d'eau chaque tribu chevette en hébreu chevette shin bet tête valeur numérique 311 comme la valeur numérique ish homme chaque tribu homme c'est à dire celui qui était le président de la tribu avait une source d'eau il faut savoir que ici bas il y a 12 sources d'eau mais en haut il y a 13 sources d'eau c'est à dire 13 sources jaillissantes de miséricorde de bonté de la foi de l'amour de la paix 13 en haut en bas il y a 12 et qui est la 13ème pour arriver à faire un parallélisme pour arriver à se brancher par chaque source aux 13 sources d'eau c'est c'est l'homme car tu es comparé à l'arbre des champs l'homme est l'arbre des champs avec une âme avec des racines avec des branches avec une sève cette sève là maintenant est tellement précieuse elle a commencé à monter dans l'arbre que tu es depuis Roche-Hodesh Shvat c'est à dire le premier jour du mois de Shvat nous sommes maintenant 15 jours après autrement dit que cette sève elle est tellement montée qu'on va commencer à bourgeonner à partir d'aujourd'hui et puis par exemple l'amandier j'ai déjà parlé plusieurs fois l'amandier il va bourgeonner maintenant et dans 60 jours seulement 60 jours vous verrez le fruit apparaître sur l'arbre c'est le premier il s'appelle Shaqued Maquel Shaqued un héros un bâton de d'amandier l'amandier est un fruit exceptionnel et donc l'éternel a choisi cet arbre et ce fruit le premier tout de suite dans le le mois où nous sommes Shvat 15 pour fleurir en 60 jours même cela le chiffre 60 n'est pas fortuit vous demanderez aux scientifiques j'ai demandé un jour à un paysan qui fait et qui le cultive et qui plante des arbres etc parce que moi j'aime les arbres et je lui ai demandé pourquoi 60 jours pour le pour le l'amandier il m'a dit je ne sais pas je n'ai jamais compté je lui ai dit compte tenu que moi j'ai compté je vais te raconter quelque chose en fait l'amandier c'est Shaqued Shin Kuf Dalet c'est à dire dans la valeur numérique c'est 404 404 Shin c'est 300 Kuf c'est 100 Dalet c'est 4 donc 404 il y a la voiture 404 mais en fait 4 et 4 c'est fait 8 cet arbre est au-dessus de la nature 4 et 4 8 8 ça n'existe pas dans la semaine 8 dimanche samedi 7 dimanche 1 samedi 7 et Roda Pam on rebe l'autre encore 1 2 3 où il est le 8 c'est la mondie le Shaqued le 8 est un chiffre très puissant c'est au-dessus de la nature c'est pourquoi avec l'aide de Hachem l'éternel lorsqu'il se manifeste à Jérémie il lui dit tu sais Jérémie ouvre ta bouche ouvre tes lèvres va parler je ne sais pas parler je suis un jeune comment je vais être le prophète des nations parce que Dieu il dit à Jérémie il dit à Jérémie il dit à Jérémie Jérémie je t'ai mis comme prophète pour les nations tiens j'avais pensé jusqu'à maintenant que Jérémie était le prophète des juifs il dit non 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 tu es le prophète des nations tu dois leur raconter des choses tu dois les ramener à la raison sans leur faire des amendes sans les critiquer et sans l'oeuvre de Dieu sache comment tu parles parce que Jérémie il était très puissant dans ses paroles des fois il s'est énervé des fois il disait ce peuple juif tme se fatahine il a les lèvres impures et Dieu lui dit ah bon tu vas parler comme ça alors je vais te réprimander je vais te faire une amende et Dieu il lui a dit il faut amender les amendes comme un amendeur alors il faut faire très attention quand tu parles aux créatures de Dieu lorsqu'il lui présente l'arbre par lequel il fait passer son message il lui dit ça veut dire je te montre l'amandier voilà le bâton quand je suis précoce comme l'amandier qui est le plus précoce des arbres après la floraison pour te dire que mes paroles vont se réaliser tout cela revient à table dans la célébration de tout bishvat nous posant sur la table au moins 68 sortes c'est à dire à partir des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a fait l'éloge je parle éretz la terre hita suivez-moi la terre éretz la terre hita c'est-à-dire le blé saora l'orge gefen la vine teena la figue teena éretz hita saora vegefen teena rimon la grenade éretz encore une fois la terre zè tchémen l'huile d'olive ou de vache et le miel dans ce verset que je vous cite là il y a dix mots éretz hita seora gefen teena verimon éretz zè tchémen ou de vache vous avez vu qu'elle dit c'est bizarre non ça veut dire qu'un homme il écrit Moshé écrit la Torah elle est falsifiée on me dit beaucoup des gens qu'elle est falsifiée elle est falsifiée de quoi ? il faut apporter une preuve qu'elle est falsifiée c'est pas parce qu'on a falsifié ta tête et on t'a rempli je ne sais quoi dans ta tête que comme ça bêtement tu dis elle est falsifiée elle est falsifiée elle est falsifiée de quoi ? qui a falsifié cette Torah ? malheur à celui qui soit juif qui soit rabbin qui soit qui il est qui soit le messie s'il touche une lettre de ce verset dont je vous ai cité maintenant la terre Hita Seora Eretz la terre Hita s'il te plaît Seora de l'orge Ve Gefen Bavin Ve Teena et de la figue Ve Rimone de la grenade Eretz Z Chemen Oudvash 10 mots si quelqu'un enlève une lettre de ces 10 mots malheur à lui malheur à lui il n'y a personne au monde qui a osé toucher les 304 805 lettres du rouleau de Sefer Torah personne ça il faut le savoir ça celui la personne qui dit l'internaute là qui m'écrit me dit de toute façon la Torah elle a été falsifiée je lui écris apporte moi la preuve jamais il me répond et plusieurs personnes on me demande comme ça la Torah elle a été falsifiée qui a falsifié la Torah dans toute la communauté juive y compris les libéraux dans leur Sefer Torah il y a 304 805 lettres les mêmes vous prenez depuis Bereshit jusqu'à Israël vous trouverez les mêmes lettres la même lecture malheur à lui à celui qui touche à une lettre de la Torah malheur à lui donc il n'y a personne qui a touché celui qui dit qu'elle est falsifiée qu'il a malépreuve et je lui dirai que Dieu te bénisse Amen les preuves l'éternel béni soit-il comme on dit en arabe Allah l'adim Dieu qui est le plus grand l'amour de tout il nous a donné une Torah on ne touche pas à sa Torah s'il y a eu après des falsifications parce qu'il y a eu d'autres livres qui sont sortis ça c'est pas mes affaires à moi c'est les affaires à celui qui les a fait qui les a falsifiées ou qui les a écrites mais c'est quoi et là-bas il y a des discussions des disputes est-ce qu'il y a oui et non qui a écrit quoi pas écrit mais chez nous dans le judaïsme je tiens à le dire à tout le monde à tous mes auditeurs internautes chrétiens musulmans à plus en raison les juifs à qui bien sûr tout ce cours est en général dirigé maintenant bien sûr que lorsque le vase il déborde il peut déborder aussi pour que tout le monde puisse même que c'est pas la même religion c'est pas les mêmes lois c'est pas le même agenda c'est pas les mêmes forces parce qu'il faut la 613 il y a 613 lois 248 lois positives 365 lois tandis que les lois noahiques qui sont que 7 et encore après les musulmans ils n'ont pas toutes les lois mais chacun doit suivre son prophète s'il a des preuves que son prophète il lui a laissé ça et ça à son patrimoine il lui a donné l'éthique la morale etc les conseils doivent le suivre mais on doit pas changer l'un pour l'autre un musulman il doit dire moi je veux devenir juif ou un juif il dit moi je veux devenir ou bien un musulman il ne peut pas dire un juif quand est-ce que tu vas te convertir en islam c'est une parole qu'il ne faut pas dire je m'excuse chacun doit boire de sa source le peuple d'Israël est arrivé à une source de 12 sources avec 70 palmiers 70 facettes comment on explique la Torah ce sont les 70 âmes qui sont considérées une seule qui sont descendues en Egypte ce sera les 70 âmes juives qui vont combattre pour infléchir l'athéisme des nations idolâtres je répète idolâtres non-croyants tandis que nous croyons donc les autres ceux qui croient en Dieu Dieu les bénisse que l'Éternel leur apporte la santé la lumière et la paix et cette paix elle doit tellement bouillir en eux qu'ils doivent chercher toujours la paix chez les autres et arrêter les critiques discriminations et autres donc s'il y a 12 ici en bas c'est qu'il y a 12 en haut alors qu'en haut il y a 13 sources jaillissantes avec 70 palmiers de date oui c'est un arbre qui fait 70 fruits et ces fruits chaque fruit donne un arbre et chaque arbre donne 70 fruits et chaque fruit donne 70 arbres seulement ces arbres là sont mâles femelles vous savez très bien que le palmier ne peut jamais donner des fruits s'il n'y a pas mâles femelles jamais le Talmud raconte qu'une personne est passée devant un champ un verger et il trouve que tous les ans qu'il passe il n'y a aucun palmier qui donne des fruits et il dit c'est pénible il s'est mis à pleurer puis il s'approche devant le paysan le propriétaire du verger il lui dit je passe ici jamais ton palmier je vois qu'il y a des fruits il est toujours triste pourquoi il pleure il est en deuil il dit je ne sais pas moi aussi je m'occupe de lui je défriche j'arrose je mets le fumier les ingrédients je mets tout ce qu'il faut et il ne pousse pas il lui a dit mais ton ton verger il est entièrement femelle il n'y a pas un datier mâle un datier mâle il dit oui il faut mâle femelle monsieur pour accoucher engendrer procréer il faut mâle femelle Dieu dans le monde quand il a créé il a créé zahar un keva mâle zahar mâle femelle un ekeva il faut mâle femelle même une prise tu veux allumer tu prends la prise tu mets le mâle dans la femelle sinon ça n'éclaire pas ça ne donne pas la joie dans un couple il faut mâle femelle si un homme reste seul une femme reste seule mshalt ça le visage éteint comme on dit en arabe ça veut dire il est complètement éteint alors il lui dit qu'est-ce que je dois faire il lui a dit je reviens il est parti à Jericho il est parti il a cherché des plants mâles et les a plantés ici quelques années après il repasse tous les arbres étaient brillants joyeux les arbres étaient contents comme s'il y avait des sources d'eau autour et il y avait les 70 arbres de vous ces poils le peuple israël quand il est allé dans cet endroit qui s'appelle Elima et bien ils ont trouvé 12 sources d'eau avec 70 alors la question elle est mais s'il y a 12 ici il doit y avoir 12 en haut et non en haut il y a 13 en fait ces sources il ne faut pas les comprendre comme je l'ai dit maintenant ça veut dire des sources physiques avec de l'eau il n'y a rien là-haut il n'y a ni palmier il n'y a ni source la vraie source c'est toi tu es la 13ème source d'eau c'est l'homme dans l'homme il y a tout ce qu'il faut Dieu est dedans les 70 arbres fruitiers sont à l'intérieur de lui les sources d'eau sont à l'intérieur de lui seulement lorsque lui il est la 13ème source d'eau il réveille la miséricorde en haut vous savez comment elle s'appelle les 13 principes de miséricorde il y a 13 sources principes d'eau qui réveillent la miséricorde Dieu pour faire arroser irriguer la selve qui monte dans l'arbre et qui fait fleurir l'arbre majestueux somptueux de la vie comment il s'appelle cet endroit dans la section de la semelle il y a vous où Elima ils sont arrivés à cet endroit Elima ils ont trouvé 12 sources d'eau avec les 70 palmiers je me suis demandé la question pourquoi il s'appelle Elima à lèche pourquoi je répète le verset si vous voulez consulter le verset il est dans la section Béchalach que nous allons lire si Dieu veut le jour de Shabbat samedi dans toutes les communautés d'Israël il est dans le chapitre tout verset 27 verset 27 dans le verset 27 et le chapitre tout comme tout Béchalach ils sont venus à Elima et là-bas il y a 12 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 sur l'eau très intéressant très très intéressant le mot Elima n'a pas de sens ici qui l'a appelé comme ça je voulais vous dire avec l'aide d'Hachem que le jour de Toubichvat c'est le jour où il y a le jugement des arbres est-ce qu'un arbre il va donner il ne va pas donner est-ce que la source qui est autour de lui elle va jaillir de l'eau ou elle va être sèche en fait c'est l'homme l'homme il fait quoi dans ce monde il est venu faire quoi manger boire se ressourcer s'accoupler c'est quoi s'unir qu'est-ce qu'il est venu faire en fait il est venu chercher Dieu pourquoi tu l'as amené pour chercher Dieu pour savoir qui est Dieu qui est Elohim qui est la puissance de Dieu Elohim les rabbis appellent Allah nous on appelle Elohim l'autre il appelle Eloha l'autre il appelle Dieu Elima vous savez comment ça s'appelle ce monde là ça s'appelle Elima comment ça s'écrit Elima c'est le nom de la localité mais j'ai demandé cette localité qui l'a surnommée il n'existe pas la rue de Marseille si Dieu s'il n'y a pas un maire de la ville qui la dise ou bien la rue je ne sais pas moi de Hazanich Rabia Akiva si il n'y a pas le maire de la ville qui l'a appelée au nom d'eux et ici ils sont dans un désert ils sortent d'Egypte ils voyagent ils arrivent à un endroit ils sont arrivés Elima tiens qui l'a nommé ça Elima Aleph Aleph Lamed Yud Meme regardez renverser le mot ça fait Aleph Lamed Et Yud Meme Elohim Elohim c'est Elima vous voyez il y a cinq lettres il y a Elohim Elohim c'est toute la puissance qu'il y a dans ce monde vous savez je m'arrête là je n'ai pas encore commencé mon cours je n'ai pas encore commencé mon cours parce que je voulais aller très très loin j'ai titré les six cents les cinq cent quarante-six goûts qu'il y avait dans la manne qui est descendu de dessus les cieux car il existe le ciel mien quelque chose qui est au dessus encore une couche qui est très 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 haute l'infini qui est au dessus des cieux il y a une manne il y a une nourriture spirituelle lumière qui descend de là-bas qui a cinq cent quarante-six goûts mais pour arriver à comprendre ce que je veux dire il faut comprendre d'abord cette préface un jour j'ai parlé sur lorsque au début de la la pandémie de l'épidémie du courant d'un virus j'ai fait un cours sur youtube sur facebook que j'ai appelé j'ai titré Dieu dit ne trouble pas la nature il y a peut-être 850 commentaires dessus et que des beaux commentaires il y a des fois qui sont un peu imbéciles qui sont un peu fougueux mais ce cours-là a fait quelque chose pourquoi j'expliquais pourquoi Dieu il a dit ne touche pas à ma nature parce que la nature de Dieu c'est Elohim cet Elohim c'est une localité c'est Elima et en fait autour de cette localité il y a 70 palmiers et autour de César palmiers il y a 12 maïanot maï source d'eau en fait j'avais expliqué dans ce cours-là Dieu dit ne trouble pas la nature parce que la nature c'est Hateva Hateva c'est ce qu'on voit Hateva c'est la nature en hébreu valeur numérique 86 c'est la même qui correspond à Elohim c'est-à-dire la nature Elohim suprarationnel quand on dit Dieu il est fort c'est ça ce nom-là le chiffre 86 c'est très intéressant et j'ai expliqué qu'en fait lorsqu'une personne détruit la nature il la trouble il y a le cerveau il y a la gorge la bouche la gorge il y a le coeur il y a l'estomac et il y a les parties congénitales il y a 5 parties le cerveau la gorge le coeur 3 l'estomac 4 la partie congénitale c'est 5 c'est vrai et en fait lorsqu'une personne fait du mal il trouble la nature alors il faut savoir que le cerveau il perd ses forces si le cerveau il perd ses forces on peut consommer à travers le gosier à gorge tout et après on peut avoir des envies des appétits luxures et autres plaisir charnel voler ici dans le coeur et après on peut manger des reptiles des souris des rats chauves-souris tout on peut les envoyer ici on peut boire du vin dans Kachère on peut manger un Mc Donald on peut tout parce qu'ici il est bouché c'est à dire on a détruit le cerveau Aleph et Loki la med la gorge et les 5 poumons du coeur c'est à dire 5 lobes des poumons qui sont reliés avec le coeur après il y a le iude c'est l'estomac après il y a le même c'est la mila les parties congénitales faites très attention à ça maintenant ça s'est avéré que plus que ça que maintenant il veut faire des tests par les parties anales c'est à dire par l'anus tiens c'est c'est indécent nous avons perdu tout la honte maintenant c'est la honte on va faire des tests par l'anus pourquoi parce qu'on a détruit et l'imam lorsqu'une personne elle emploie les 12 sources de miséricorde qui sont en lui lui c'est le 13ème l'homme et la première source des sources des sources des sources pour se ressourcer c'est la bouche qu'on ne fait pas attention car elle est née pour prier bénir et faire des hologes à Dieu étudier la Torah faire la prière bénir autrui chanter à Dieu cette source là qui est la 13ème en fait qui est la première qui conduit à 12 sources que nous avons ici en nous c'est à dire les yeux 2 4 les narines 6 la bouche 7 puis on descend vers le bas la main il y a 8 9 10 11 c'est la partie de la verge et 12 la partie de l'anus il y a 12 marianotes 12 sources si elles sont abîmées par la bouche qui est la 13ème alors on fait sécher les 70 palmiers qu'il y a en nous c'est à dire les 70 puissance intelligence discernement bina horma de la connaissance alors Elohim il se fâche alors il devient Elima tu trompes le nom de Dieu et puis ce qui trompe le nom de Dieu et bien tu vas faire des péchés tu vas faire ce qu'on appelle l'homosexualité l'homosexualité vous savez ce que c'est je n'ai pas besoin de décrire et voilà pourquoi il va falloir faire des tests maintenant par les parties les plus basses du corps attention à ne pas troubler la nature et là il faut voyager de cet endroit il faut arriver à un endroit qui s'appelle l'Aman on arrive à un endroit et Dieu lui dit tout de suite après ce texte Dieu lui dit maintenant il faut que tu saches que le peuple d'Israël va mériter un miracle supranaturel l'Aman elle va descendre du ciel il lui dit en ces termes je vais vous le lire Hineni Mamtir Lachem 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 Je vais faire pleuvoir Lachem pour vous Lachem du pain Lachem Il existe du pain Lachem Et il lui dit il faut que tu saches que tu dois le cueillir tu dois le récolter jour jour tu n'as pas le droit de récolter en avance pour une semaine pour un mois tu n'as pas le droit de stocker de faire des réserves interdites tu le fais ça avec ton argent tu le fais avec ton matériel terrestre ça tu as la permission de le faire ça c'est ce qui a été donné à toi la terre a été donnée aux hommes mais le ciel a été donné à Dieu vous avez marqué ça dans les proverbes dans les psaumes du roi David pardon le ciel et le ciel de Dieu et la terre a été donnée aux hommes tu veux manger tu veux conserver tu veux préserver tu veux faire des provisions tu veux ce que tu veux ce que je t'ai donné prends le même condition dis merci tu prends un verre d'eau merci l'éternel après il t'appartient cela veut dire le traité talmudique dans le traité Berachot qui parle un petit peu de toute la botamie tout ce qui se passe dans ce monde nature il est inversé ramelavi lévi c'était un rabbin du talmud a fait une objection dans le texte il y a un verset qui dit l'éternel à toi appartient le ciel et la terre appartient aux hommes et après c'est marqué la terre appartient à Dieu alors là tiens le ciel appartient à Dieu mais la terre tu as dit qu'elle appartient aux hommes comment ça se fait qu'il y a un verset encore dans les psaumes que la terre t'appartient à Hachem Hachem appartient toute la terre et tout ce qu'elle remplit elle appartient aux hommes ou à toi le talmud répond Ammar a rappelé lévi c'est un rabbin qui s'appelle lévi il y a 1700 ans et il a dit avant quand tu prends de l'eau cette eau là elle appartient à Dieu parce que cette eau elle vient du ciel et si elle appartient à Dieu tu n'as pas le droit de la prendre sans lui demander la permission sinon tu es un voleur alors quelle est la permission ? c'est de dire Baruch Atta Hachem Eloke Noumel Ha'olab She'akon Yab No Source du ciel Beneksyon Hachem le maître du monde qui a tout a été créé par sa parole lorsque tu as dit ça elle t'appartient maintenant lorsque tu as fait la bénédiction lorsque tu as fait la bénédiction Baruch Atta Hachem Source de bénédiction Hachem alors la terre il la donne aux êtres humains vous comprenez ? c'est des codes de la vie voilà voilà ça ça a été écrit ça fait longtemps pour expliquer un psaume qui se contredit un jour tu me dis une fois tu me dis que la terre et le ciel appartiennent aux dieux une fois tu me dis qu'elle appartient aux hommes c'est vrai ici avant la bénédiction là après la bénédiction voilà la source de la vie parce que l'homme qui est la treizième source de toutes les sources il doit ouvrir sa bouche et dire à Hachem merci si tu mets le masque hum on te ferme la bouche peu importe qui a inventé tout ça mais si tu subis tu as été affligé par une raison par une source par n'importe quel moyen il faut que tu saches que tu as oublié que la terre appartient à Dieu mais une fois que tu as fait la bracha tu ne t'attrapas le coronavirus parce que tu es béni l'éternel parce que tu n'as jamais mis de masque tu n'as jamais fermé ta bouche et ne pas bénir Dieu louer Dieu avant de manger et consommer quelque chose alors Dieu dit tu ne mettras pas le masque tu as ouvert toujours ta bouche tu as béni Dieu bata bata tu as ouvert ta bouche à Dieu Dieu t'ouvre toutes les portes mais lorsque tu as fermé les douze sources d'eau de corps humain comme je viens d'expliquer cela veut dire tu as obstrué le nom de Elohim alors Elima alors il te dit Dieu il te dit alors ma alors qu'est-ce que c'est comment je vais agir je vais te poser la question ma c'est quoi c'est un questionnement tu te demandes dans ce monde pourquoi il m'arrive des choses il t'arrive des choses parce que tu as oublié l'essentiel tu te dégrades et maintenant ils vont faire des tests par les les parties les plus basses du corps humain qui va aller devant le docteur devant l'infirmière devant l'infirmier pour faire des tests comme ça à la chou magdoulaméod hum mais on va passer alors on dit pourquoi parce que dans l'anus dans le côlon on s'installe plus le virus hum et pourquoi il s'installe là-bas le plus ma assez à l'échahim parce qu'il y a des actions qui se font dans le monde malheureusement la pédocriminalité et c'est ça qu'il faut faire très attention en fait c'est l'histoire qui recommence c'est la génération de la tour de Babel et la génération de Noé le déluge où il y avait tous ces péchés car cette génération ne s'est jamais empêchée de contredire et de troubler ce que Dieu a dit ne trouble pas le téva la nature valeur numérique et l'okim vous comprenez maintenant il faut voyager et on arrive dans un endroit qui s'appelle man et Dieu leur dit je vais déverser sur vous la manne et cette manne là elle est extraordinaire sauf qu'il fallait faire très attention à plusieurs lois de la manne car c'est une épreuve un test d'abord ne pas ramasser beaucoup pour une semaine deux semaines trois semaines c'est un peu gênant c'est un peu une épreuve lorsque j'ai quelque chose à ramasser je le ramasse parce que j'ai peur du lendemain parce que je suis ce qu'on appelle le ketané amana je suis un tout petit fervent croyant en Dieu il me manque la foi mon cher Abbé lui leur dit au nom de Dieu je vais déverser tous les jours de la manne mais vous allez voir sur le champ des milliers de kilos et tu n'as pas le droit de prendre qu'une seule portion pour toi une et pour le nombre de ta famille et tu n'as pas le droit de prendre pour le lendemain et si un jour tu demandes alors que tu as et tu vas la chercher elle pourrira elle a un GPS la Emouna de la manne parce que la manne c'est la Emouna pourquoi c'est la manne c'est la Emouna il y a d'abord deux lettres manne 90 même c'est 40 et nous c'est 50 ça fait 90 90 c'est tzadik tzadik c'est le tzadik celui qui le reçoit à la manne il faut qu'il soit tzadik il faut qu'il soit juste avec Dieu Dieu il dit donne-moi ton coeur et tes yeux alors tu sauras que tu es à moi que tu m'appartiens et si tu sais que tu es à moi tu le sais et moi je le sais alors ta bougie que tu conserves qui est la mienne moi je conserverai la tienne je t'amortirai tout ce que tu as besoin dans le désert n'aie pas peur ça veut dire ferme tes yeux avec le monde et prie à Dieu puisque cette main là descend de nulle part du ciel au dessus du ciel c'est à dire le chiffre 8 ce chiffre 8 comme j'expliquais tout à l'heure chaque aide c'est la monde chaque aide c'est 404 448 c'est un endroit qui s'appelle chaque aide dans le ciel qui fait descendre la manne qui est moulu moudu par le moudage ou la mouture des anges pour un sadique comme toi parce que tu pries parce que tu sais qu'en fait tu ne vas pas m'ouvrir de faim si Dieu il t'a donné la vie il est responsable de donner à manger je pense si tu amènes un enfant au monde tu es responsable de lui donner à manger si toi tu es le fils de Dieu c'est lui qui t'occupe de toi pourquoi tu t'occupes de toi ? laisse-le s'occuper lui de toi et s'il ne s'occupe plus de toi tu es bien tu es magnifique tu as mon grain dedans je suis dans le désert il fait chaud il n'y a pas d'eau il n'y a pas à manger c'est ça que je veux je veux que tu me respectes maintenant il leur donne pendant une semaine jusqu'au vendredi il leur dit chaque jour ne prenez pas plus qu'une portion vous êtes 15 dans la famille 15 kilos pas plus et si vous prenez plus 16 kilos même 15 kilos et demi les demi ils pourrient et maintenant ils arrivent le jour du vendredi parce qu'il nous faut préparer le jour du vendredi et puis il leur dit là vous allez ramasser une mais elle va se transformer en deux là il y a michne michne ça veut dire double chaîner deux pas pas pourquoi ? parce que demain Shabbat vous n'allez pas recevoir demain le jour de Shabbat elle descendra pas la manne demain soir Shabbat vendredi vous recevrez deux pas en fait ils vont ramasser une mais c'est ensemble en deux c'est ça le miracle c'est un pain qui est béni du ciel et là le Shabbat vous ne pourrez pas ramasser il y a des gens qui étaient curieux qui n'ont pas cru ils n'ont pas eu la foi en Moïse en Moshé ils ont dit celui-là on va le tester on va voir si il a raison ils sont sortis ils ont dit si toute la semaine 6 jours probabilité 6 jours elle est descendue c'est que c'est la nature c'est déjà ils sont habitués à la nature parce que lorsqu'un homme il a la parnassa il reçoit hein l'abondance il reçoit pendant 6 jours il dit ça y est c'est la nature il s'habitue c'est le système robotique de facto elle va descendre donc pourquoi pas le jour du samedi et pourquoi Moshé il me dit 6 oui le Shabbat le Shabbat le jour du repos le jour du Seigneur le jour de la paix le jour de les radodis les kratkala les Shabbat les kabela recevront le Shabbat la reine la Shechina tout ce qu'on sait sur le Shabbat lumineux pourquoi elle ne va pas descendre qu'ils sont partis chercher si elle est descendue ou pas zéro ils n'ont rien de drôle waouh et pourquoi alors parce que Shabbat c'est une bénédiction de manne la Shabbat c'est déjà une manne et les deux parts qu'ils ont ramassé vendredi parce qu'il nous faut reparler vendredi c'est trois parts celle du Shabbat c'est la manne celle de vendredi vous ramassez deux parts c'est trois parts et voilà pourquoi le Shabbat on fait trois repas premier repas le vendredi soir qui correspond avec notre patriarche Itzhak la puissance la rigueur la justice la prière Gevura le lion Arie valeur numérique Arie Arie c'est le lion Arie c'est la valeur numérique Gevura 216 valeur numérique Gevura c'est le nom de Rech Yud Vab 216 Rech c'est 2 200 Yud c'est 10 Vab c'est 6 216 c'est le nom de la guérison dans la prière de tous les jours la 3 après il y a Tachanen 4 c'est la Hlanou c'est 5 après Reina Bionnenu Refaenu la 6ème la 6ème bénédiction nous disons Refaenu Hachem Vénérafe guéris-nous l'éternel et on guérit guéris-nous l'éternel ça suffit pourquoi et on guérit non on guérit d'abord l'éternel l'éternel qui est en nous c'est l'âme qui est en nous cette respiration cette âme sublimissime cette âme somptueuse qui est en nous cette âme qui ressent les choses cette âme qui un jour quand elle s'arrêtera tout s'arrêtera le corps n'est qu'un des corps mais l'âme qui est en accord avec Miséricorde c'est la qui est en nous guéris-nous Hachem l'âme qui est en nous parce que si l'âme elle guérit alors Vénérafe alors on guérira le corps vous avez vu les initiales Rech et alors vous savez quand ils sont passés à Elima d'accord lorsqu'ils sont voyagés ils sont rentrés dans Elima dans cet endroit il y avait les douze puits d'eau sur nous avec les soixante-dix palmiers ça c'est le verset 27 mais le verset 26 c'était quoi 26 c'est Dieu non il est marqué dans ce verset Ani Hachem Rof Echa je suis l'éternel ton guérisseur voilà poil à l'île et lorsqu'il est marqué je suis l'éternel ton guérisseur immédiatement après vient le texte de Elima Elouim c'est-à-dire toutes les forces avec les douze sources qui existent dans le monde et dans l'homme avec cet arbre qu'est l'homme avec soixante-dix lumières soixante-dix dates mais ce qui est très très intéressant c'est qu'en effet Ani Hachem Rof Echa le je suis l'éternel ton guérisseur les initials c'est Ani c'est Aleph Hachem Yud Rof Echa Resh Aleph Yud Resh Iyar c'est quoi Iyar c'est un mois dans l'année Nissan Iyar Sivan la sortie d'Egypte c'est fait en mois de Nissan dans le signe zodiacal c'est Bélie après Iyar Iyar c'est le mois qui suit c'est le signe zodiacal Tau le mois de Iyar elle est descendue la manne la manne dans le désert est descendue dans le mois où le signe zodiacal est Tau Rau Chor le bœuf très puissant le 17 Iyar 17 Iyar le peuple Israël a reçu la manne et Dieu par la manne il guérit je suis l'éternel ton guérisseur c'est rachetez votre les initiales Iyar et Iyar c'est là où Dieu il guérit et c'est la manne qui guérit maintenant écoutez bien dans la manne elle descendait pas Shabbat pourquoi parce que Shabbat c'est le plus grand guérisseur du monde celui qui protège le jour du Seigneur celui qui arrête la cigarette celui qui cigarete cigarete cigarette celui qui fume le cigare alors il s'égare il est dans une gare sans station parce que son regard est égaré Shabbat calme-toi reçois la manne du Shabbat repose-toi va à la synagogue habite-toi bien prépare-toi va à la synagogue demande à l'éternel de se donner la manne du Shabbat la manne du Shabbat c'est Mayin Noqvin je traduis man c'est écrit man c'est men noon même c'est Mayin ce sont les eaux Noqvin Nekeva ce sont des eaux femelles vous avez jamais entendu ça ? qu'il y a des eaux femelles oui mais les eaux mâles sont des puissances mais ils ne fécondent pas ils ne multiplient pas mais les eaux féminines elles font beaucoup de choses vous savez qu'il y a des pluies qui descendent elles sont masculines ce sont des eaux masculines mais il y a des eaux de pluie qui sont féminines quels sont les eaux féminines quels sont les eaux masculines ? très puissant en fait dans la manne il y avait 546 goûts ça c'est nouveau ça non ? 546 goûts mais Aïni Asad Avarazé vous allez vous demander la question qui vous perturbe où est sorti cela ? où c'est marqué ? dans quel livre c'est marqué ? dans la Torah c'est marqué ? est-ce que dans les 300 304 805 lettres dans la Torah il y a marqué une fois que la manne qui a émané du monde des émanations a 546 goûts incognito tu ne trouveras jamais et dans aucun livre d'ailleurs que ce soit le courant du Coran que ce soit le courant du Nouveau Testament vous ne rêverez jamais ça alors je dis quoi ? il dit blablabla blablabla non le roi Salomon le roi Salomon dans le Cantique des Cantiques il dit en rappelant les étapes du peuple d'Israël c'est sûr et certain quand on lit le Cantique des Cantiques on ne prend rien du tout on pense qu'il y a un homme qui aime une femme c'est l'amour entre un homme et une femme mais comment c'est imbécile de penser cela ? comment c'est cupide ? comment c'est léger de penser une chose pareille ? le roi Salomon décrit l'historique lorsque peut par exemple je traduis dans son ombre j'ai désiré et je me suis installé de quelle ombre et de qui ? et où il s'est installé ? et son fruit était doux à mon gosier de quoi il parle ? quel est le sens de ce Cantique ? est-ce un Cantique ? la réponse Dieu au Mont Sinaï a fait siéger le peuple d'Israël dans l'ombre mais si l'eau dans son ombre Dieu il m'a dit j'ai tellement aspiré via Shaf j'ai campé là-bas au Mont Sinaï après quand je suis allé dans le désert j'ai voyagé au Piriot et son fruit Matok il est un bon goût à mon gosier Matok pourquoi ça s'appelle Matok qui veut dire goût valeur numérique même 40 Tav 400 440 Vav 6 446 Kuf 100 546 546 de quoi ça Piriot 100 fruits il m'a donné un fruit Dieu qui avait 546 goûts autrement dit que tout ce que tu goûtais tu goûtais le fruit de Dieu après je me suis posé la question mais vraiment qu'est-ce que ça veut dire ça alors que la manne elle avait une apparence comme le coriande la graine de le coriande coriande ça veut dire le coriande le coriande comme ça on l'appelle le coriande en arabe comme ça il explique Rachid et donc c'est pas Rachid 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 avait une lumière toujours une bougie dans sa poche mais Rachid il avait un luminaire dans sa poche et en fait lorsque Rachid explique c'est quoi la coriande il explique la graine elle était une petite boule sauf que la coriande elle est noire grise et la manne était blanche qui sera gade la vanne il était comme le grain gade de coriande la vanne blanche waouh et son goût comme une ruche de miel comme une galette de miel alors un jour on nous dit dans le texte même c'est à dire entre 4 ou 5 versets différents qui se suivent la manne elle est comparée à l'huile l'huile d'olive après c'est marqué comme le pain le pain vous savez c'est ni l'huile ni le sel c'est du pain du céréal un jour le céréal le pain un jour l'huile et un jour le miel alors c'est quoi c'est tout à la fois non 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 je vais vous dire quelque chose c'est marqué